Devant la loi, devant Dieu et les hommes, ils se sont dit oui. Après plusieurs années de vie commune, sept couples ont décidé ce jour de régulariser leur situation matrimoniale. La mairie de l'arrondissement 1 de Ouaradougou a été témoin de cette décision. A travers la deuxième adjointe au maire, les mariés ont fait la connaissance de la loi régissant le code des personnes et de la famille, à l'issue de laquelle des conseils leur ont été prodigués pour le bien-être de leur foyer. Ça a été un grand plaisir pour nous et nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est vrai que l'initiative est venue des responsables de l'église qui nous ont approchés et qui nous ont soumis leurs vœux. Et là nous avons accueilli avec plaisir parce qu'en tant qu'élus local de l'arrondissement, notre souhait, c'est de voir nous administrer, être en règle devant la loi dans leur mariage. J'ai dit dans la salle, on n'apprend pas à une vie, c'est-à-dire qu'il y a des grimaces. Il y a déjà l'entente, il y a la bénédiction, mais notre souhait est que le Seigneur multiplie davantage cette entente et renforce leur union. A présent, le cap est mis sur l'église des assemblées de Dieu de Nayalgué, qui est l'initiatrice de ce mariage collectif. Les mariés ont également répondu à la paix de Christ en se conformant à la parole de Dieu. Là encore, ils ont été édifiés sous la vie de couple, bien qu'ayant l'expérience. L'orateur du jour leur a demandé d'oublier leur victoire et défaite passée et se donner de nouveaux objectifs. Un message tiré de Philippiens 3, verset 12 à 14. En effet, cet engagement pris par les mariés de régulariser la situation doit être un nouveau départ pour le rayonnement du royaume de Dieu. En réalité, d'où est venue cette initiative ? Cette initiative est venue de la Bible, parce que nous croyons que le mariage est une initiation de Dieu, et que c'est un Dieu qu'on doit se marier. Et également, faisant partie d'une société, qui est le Burkina Faso, alors il faut se conformer au règle du pays. Mais vous voyez, dans la vie, souvent on arrive à s'aimer et puis à finir par avoir des enfants sans faire ça. Ça fait déjà près de trois ans qu'on a commencé à vouloir réaliser ce projet. Ça n'a pas été tout de suite facile, parce qu'à partir d'un moment donné, soit c'est l'homme qui veut qu'on réalise le mariage, la femme ne veut pas, ou bien c'est la femme qui veut et l'homme n'est pas prêt. Bon, mais par la grâce de Dieu, on a pu faire cela aujourd'hui. Et cela est très important vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la Bible, et également vis-à-vis de la société. Parce que les mariages ont été faits à la mairie et à l'Église également, et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons, en tout cas, continuer à inviter des gens qui vivraient dans cette situation. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Par exemple, cette fois-ci, ça nous a pris six semaines, et en six semaines depuis l'enregistrement, jusqu'à ce jour-là, tout a été fait. Mais ça vaut trois ans qu'on a planifié cela, et on n'a jamais pu le faire. Et comme je le disais tantôt, il y a trois sortes. D'abord, il y a des gens qui s'étaient mariés à la mairie, mais qui n'étaient pas chrétiens. Ils se sont convertis étant mariés à la mairie et dans une autre religion. Bon, pour eux, l'Église peut comprendre. Mais quand ils ont vu la situation, ils ont voulu, comme je le dis, ramener leur mariage dans le Seigneur. Et on a eu des mariages comme ça aujourd'hui. Il y a aussi eu des gens qui se sont mariés, qui s'étaient mariés à l'Église, mais qui n'avaient pas pu réaliser leur mariage devant M. le maire. Et l'occasion étant là, ils ont pu également le faire. Et il y a aussi des gens qui vivaient en pure concubinage. C'est-à-dire qu'ils n'étaient mariés ni à l'Église, ni à la mairie. Et voilà que cela a été fait aujourd'hui. Et sincèrement, je suis animé par la joie et la joie du Seigneur. Un nouveau départ pour ces différents couples. Alors, Grano est la joie d'avoir pu se mettre en règle avec Dieu et la loi. Je suis vraiment dans la joie. Ma joie est immense parce que c'était une charge pour moi. Ça serait un nouveau départ. Ça va me motiver à faire beaucoup de choses. Puisque j'avais envie de faire beaucoup de choses, mais compte tenu de ça, souvent je trouve que je ne suis pas en règle. Afin de résister aux différentes tempêtes et remporter la victoire, ils ont été bénis par les différents pasteurs venus les encourager. Ce fut une occasion pour l'orateur du jour d'inviter ceux qui sont toujours réticents à faire le pas. A la question de savoir si l'Église souhaiterait que cette initiative perdue à l'homme de Dieu de dire oui, mais son souhait c'est que les fidèles se mettent en règle avec la parole de Dieu avant la vie commune.